Bonjour, bienvenue à bord de Tara Pacific. Aujourd'hui, on est en escale au Japon pendant un mois. On a mis un peu la science de côté parce que Tara, c'est aussi des rencontres et des voyages. On a reçu la question de la classe de New York, de primaire, qui nous demandait si on parlait japonais et si on parlait pas japonais, comment on faisait pour communiquer au Japon. Alors j'aimerais vous dire Watashi wa niongo o anasemasen, ce qui veut dire que je parle pas japonais. Pendant nos escales au Japon, on a des bénévoles qui nous aident à partager le projet. Actuellement, il y a Nico et Sae qui font une présentation, une visite de Tara en franco-japonais. Pendant deux ans, on va traverser, on va se promener dans tout l'océan pacifique pour prélever du corail et tous les petits points que vous voyez sur la carte, c'est les escales qu'on a prêtes. Sam, je viens de recevoir les questions de Tara Junior, il me demande au Japon comment on fait pour communiquer quand on parle pas japonais ? Au moment d'Akei. C'est qui Kei ? Kei, c'est notre interprète. Il nous fait un sacré coup de main pour toutes les démarches qu'on a appliquées. Donc on a vu sur le bateau comment ça se passe quand on parle pas japonais, avec l'aide des bénévoles. Mais il y a des moments où on a besoin de sortir pour aller faire des courses. donc je vous propose de me suivre et vous allez voir comment je me débrouille. Allez, on en est parti ! C'est parti ! Alors là, j'ai ma liste de courses et j'aimerais bien trouver des produits biologiques ou des produits naturels. et donc ça se dit... Yuki Saibal. Yuki Saibal. Yuki Saibal. Alors il semblerait qu'il y a des produits biologiques. Je la suis. Alors ça y est, elle me montre. Elle me montre. Et tout ça, d'accord. Arigatozaimasu ! J'ai un premier caddie plein donc je vais demander si je peux le laisser là en attendant de continuer à faire mes courses. Et je crois que je vais encore me servir du traducteur qu'il y a sur mon téléphone. Excusez-moi. Eh... Watashiwa to Hikodo de no kosuko to ga deki wa nanidesuka watashi wa oka ni sorela o itsuyo ga arimasu. Non ? Mission accomplie, il y a deux chariots pleins et je ne sais pas si vous avez vu, ce n'est pas simple de faire des courses quand on ne parle pas une langue dans un pays. Même si on a des traducteurs, même si on a une petite antisèche et même si on appelle des gens au téléphone, c'est un peu plus fatigant que de faire des courses en France. Sous-titrage ST' 501